Bonjour tout le monde, c'est Sandrine, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les horoscopes du Sagittaire pour le mois de septembre. J'ai utilisé le Radiant Raider White Tarot ainsi que le Suite Blossom Le Normand de Irène Capgine que je vous ai déjà présenté en vidéo si vous voulez aller la retrouver. Je continue avec l'Oracle des Minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de Claire Duval. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde donc on n'hésite pas à aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire. On va regarder maintenant la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte du fou. Alors le fou ce mois-ci, c'est l'insouciance, voilà. On a envie de faire ce que l'on veut, sans contraintes, sans obligations. On est libre, on avance, on se lance dans de nouveaux projets, on a de nouvelles idées qu'on a envie de mettre en place. On ne sait pas où on va mais on se lance, on ose se lancer, voilà. On ne s'occupe pas des préoccupations extérieures, si ça plaît, si ça ne plaît pas, si c'est le bon moment. En tout cas, on est prêt à prendre des risques ici pour, voilà, pour retrouver peut-être une indépendance, une certaine liberté. Donc ici, c'est un mois où on va laisser libre cours à son originalité, à ses fantaisies également. Et on peut avoir de très belles idées de génie. C'est un génie le mât. Il peut avoir une idée comme ça exceptionnelle. Donc voilà, pas de contraintes, pas d'obligations. C'est la liberté absolue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On retrouve le pape ainsi que la faux. On l'a retrouvé énormément la faux ce mois-ci. Donc le pape, lui, vient nous parler de relations maritales. Voilà, le pape, c'est celui qui a des valeurs, qui suit les traditions. Le pape, il aime transmettre ici son expérience, ce qu'il a appris. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de son entourage, qui est prêt toujours à conseiller, à aider. Donc c'est une personne vers qui on peut se tourner, par exemple. Pour d'autres, avec la faux, on va mettre fin à une relation maritale, à une relation de longue durée, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a envie ici peut-être de reprendre son indépendance, de reprendre sa liberté. Peut-être que justement, la vie de couple, elle est devenue ici trop, je ne vais pas dire rigoureuse, mais avec le pape, parfois, voilà, c'est des traditions, c'est un peu des règles qui sont instaurées depuis très très longtemps et on a envie de dépasser ça, on a envie de sortir de ça également. On a envie peut-être ici de relations beaucoup plus réconfortantes. Enfin, on cherche en tout cas une relation réconfortante. Le guide, le pape, lui, c'est un guide. C'est celui qui vient apaiser, qui vient porter la paix, la stabilité, vous voyez, dans un couple. Et avec le mât, peut-être on a envie de sortir de ce carton, peut-être un peu trop imposant, par exemple. C'est pour ça que pour certains, ça peut représenter une rupture, une séparation et puis pour d'autres, ici, ça peut représenter une vie sentimentale peu extensif. Chacun est libre de sortir et d'aller comme il veut, sans trop rendre de compte à personne. C'est vraiment une certaine liberté. Donc, tout dépend, bien sûr, de ce que vous traversez actuellement dans votre vie sentimentale. On met fin à des traditions, vous voyez. Ici, on a envie vraiment de sortir de tout ce qui est bien établi depuis très longtemps. Le pape, il a les clés. Il va trouver les solutions. Alors, pour certains, ici, on a envie de se tourner vers un guide, vers un thérapeute, par exemple. Un conseiller conjugal, une personne, ici, qui est prête à nous aider parce que le pape, c'est aussi celui qui réconcilie après une période difficile. Dans le domaine, ici, maintenant, professionnel, on a le chariot, très bien, et la lettre. Donc, ici, on a la lettre, c'est le courrier. C'est le courrier, une lettre. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un email, maintenant, un SMS. En tout cas, ça peut être le messager aussi, une personne qui vient vous rendre visite. Avec, ici, le chariot, ça nous parle d'objectivité, de détermination. On est ambitieux avec le chariot. On sait ce que l'on veut. On est prêt, ici, à redoubler d'efforts, à montrer ses compétences, de quoi on est capable de faire pour, bien sûr, y arriver. Alors, professionnellement, ici, ça peut être, il peut y avoir une grande période de flottement. Voilà. Ici, voilà, on a peut-être envie de partir, envie de bouger. Le chariot, vous voyez, il est aux commandes, ici, de son chariot, de son véhicule. Donc, ça peut parler, ici, de mutation, ça peut parler de départ. C'est peut-être vous qui envoyez, par exemple, une lettre de démission. Vous avez envie de faire autre chose. Vous avez envie, ici, de gérer votre vie professionnelle à votre guise. D'être votre patron, par exemple, pour ne plus avoir affaire à une hiérarchie, plus de contraintes, plus d'obligations. Peut-être, pour certains, on prend une année sabbatique. Pour d'autres, voilà, c'est tout simplement une envie d'évasion. Envie, vraiment, d'aller découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Peut-être, d'agrémenter son expérience, aussi, professionnelle. Si ça fait très longtemps qu'on est dans la même boîte, on a peut-être besoin, ici, d'aller donner un nouvel élan dans le domaine professionnel. Donc, d'aller explorer autre chose. De prendre le risque, aussi, de partir pour faire autre chose. D'aller travailler dans une entreprise, avec d'autres personnes. Ou faire, voilà, pourquoi pas, un métier indépendant. Ou, voilà. En tout cas, il y a cette notion, pour moi, je dirais, il y a cette notion d'évasion, de liberté. Voilà. On est peut-être insatisfait de sa vie professionnelle. On se lasse de sa vie professionnelle, par exemple. On a l'impression que, voilà, on fait toujours la même chose. Et qu'il est temps, maintenant, de prendre des risques. Et parfois, c'est vrai que, alors ici, le MAV vous conseille de prendre des risques calculés. Il faut assurer ses arrières. Au lieu de, par exemple, donner votre démission, prenez une année sabbatique. Comme ça, si jamais votre expérience ne vous convient pas, ce que vous faites ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir en arrière et reprendre votre poste. Bien que, généralement, quand on a un pied dehors, quand on part, c'est très rare qu'on fait le chemin en arrière. On se débrouille. Et d'ailleurs, le MAV, c'est le débrouillard. Celui qui va trouver toujours le moyen de retomber sur ses pattes, un peu. Voilà. Il sait se débrouiller. Et puis, il n'a pas besoin de grand-chose. S'il faut faire quelques sacrifices, s'il faut vivre avec des moyens plus petits, le MAV, il le fera du moment qu'il est libre. Au niveau financier, maintenant, on va regarder. On a justement l'ermite et les serpents qui nous parlent de contrariété et de soucis. D'ailleurs, on peut parfois être angoissé. Le serpent peut représenter les intestins. Vous voyez, quand on a les intestins noués, parce qu'on est soucieux, on est angoissé. Il y a des... Comment dire ? Voilà. Il y a... On est angoissé. Voilà. Il y a des soucis. Et donc, on a mal à l'estomac. On n'arrive plus à manger. Et l'ermite, lui, il vient parler de sacrifices. Même plus de... Ce n'est même pas des sacrifices, c'est des restrictions. Voilà. Il faut se restreindre. Vous voyez, l'ermite, il est habillé pauvrement. Il n'y a pas grand-chose sur lui, à part son manteau. Il n'a pas de valise. Il n'a pas de sac à dos. Voilà. Il a vraiment... Ici, il fait avec ce qu'il a. Donc, ça peut parler de petits moyens. Ça peut parler de petites retraites, par exemple. Ça peut parler de petits salaires. Ça peut parler de RSA ou de petits chômages, par exemple. Avec le mât, il y a vraiment une instabilité matérielle et financière. Ici, il y a vraiment une période de flottement. Financièrement, ce n'est pas du tout réconfortant avec le mât. Avec le mât et l'ermite. Ici, ça nous parle de risque de chômage, par exemple. C'est une situation matérielle très embarrassante. Le mât, c'est un peu le SDF. C'est lui qui vit dehors et qu'il n'a pas grand-chose. Et on voit qu'avec l'ermite, il n'y a pas grand-chose. D'où viennent ses contrariétés et ses soucis. Voilà. Mais après, l'ermite, je veux dire... L'ermite, donc, lui, il va chercher les solutions. On voit qu'il a, ici, le pape au-dessus. Donc, il peut chercher quelqu'un qui peut venir, lui, venir en aide. Ça peut être un conseiller, par exemple, un conseiller, pas dire juridique, mais un conseiller auprès de la banque, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui peut vous aider ou quelqu'un de votre famille. Comme ça peut être aussi, par exemple, une assistante sociale. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont là pour aider. Donc, lui, il va chercher les solutions, l'ermite. Voilà. Et puis, s'il faut se serrer la ceinture, il est capable de le faire. Ça parle de grandes restrictions. On a vraiment des tout petits moyens. Alors, le mât, bien sûr, c'est celui qui est insouciant. Je n'ai pas d'argent, mais ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller. Je vais me faire inviter. Voilà. J'ai le copain, il m'hébergera. Ou le copain, il m'invitera à manger. Ou peut-être que j'ai un copain qui pourra m'aider à m'amener à tel endroit. Ou je ferai un petit job en attendant, même si c'est qu'une journée. Ça me permettra. Vous voyez, c'est vraiment des petites... Le mât, il a cette capacité de se débrouiller. Voilà. Et il fait avec ce qu'il a. Je ne prends pas la tête, le mât. Au niveau des énergies physiques, maintenant, on a la carte de la justice et les poissons. Alors, la carte de la justice nous parle, bien sûr, d'équilibre. Et qu'il faut sans doute avoir ici plus de rigueur. Les poissons nous parlent de changement. Souvent, c'est un changement, ici, positif. Mais ici, on a besoin de rééquilibrer son côté émotionnel. Puisque la carte de la justice nous parle, ici, d'avoir de la rigueur. Il faut, ici, regarder sa situation en face. Faire preuve de discernement. Les poissons, c'est lié à l'eau, aux émotions, à la sensibilité. Donc, ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver. Une discipline dans sa façon de vivre, également. Il faut arriver à se discipliner, à s'organiser dans sa journée. Pour retrouver, justement, cette confiance en soi. De pouvoir agir, également, avec logique. Et pour prendre, aussi, les bonnes décisions, on a besoin, aussi, de ne pas se laisser envahir par ses émotions. Par son hypersensibilité. Alors, c'est vrai qu'avec le mât, on a tendance, parfois, aussi, à s'emporter. On recherche, ici, une vie plus stable, peut-être plus sécurisante. On a besoin de prendre une nouvelle orientation, par exemple. Dans sa vie privée, je parle. Et puis, attention, surtout, à ne pas fuir des contraintes trop rigoureuses. La justice, elle est rigoureuse. Elle est droite. Elle est froide. Elle est sans concession. La carte, elle peut être, parfois, intransigeante, inflexible. Et on a tendance, avec le mât, à fuir, justement, tout ça. On peut fuir ses obligations et ses contraintes. On fuit ses responsabilités. Donc, attention, ici, au niveau émotionnel, avec les poissons, on peut, après, avoir du mal à assumer les conséquences. On va regarder, ici, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est l'obsidienne céleste qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. Je vais vous lire son message. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel. Votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques familiaux, spirituels, qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique énergétique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médionique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Voilà, il y a peut-être encore des choses qui vous relient. Besoin donc d'ancrage malgré tout. Il faut s'ancrer ici pour mieux recevoir les messages de l'univers. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci. C'est marrant que je parle d'ancrage parce que c'est le castor. Et le castor est un bâtisseur. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Voilà. Il faut savoir prendre des risques parfois, c'est sûr. Ici, donc vous êtes capable avec le mât de prendre ces risques, de vous lancer, d'oser prendre ici un nouveau tournant dans votre vie et de vous construire une belle vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous ai ici présentés. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501